Bien, bonjour à mon vidéo. Aujourd'hui, je montre les palettes qui sont accessibles de la version Minecraft 19.30. Il y a plein de blocs dans Minecraft, mais il y a aussi des principes quand tu construis professionnellement en Minecraft. Pour moi, il y a trois principes. Mais avant que je te partage ces trois principes, ces principes sont les trois règles que je me suis par tout le monde. C'est mon opinion, alors je vais partager mon opinion. Les règles d'avoir toujours du texture dans mes construits. Alors, moi j'ai les boutons, j'ai aussi les portes ici, j'ai les escaliers et les murs qui créent la texture. Aussi, beaucoup d'autres choses qui sont ici, comme les banners ou les scènes ou toutes ces choses comme ceci. Numéro deux, c'est d'ajouter du profondeur entre les construits. Ici, j'ai mon mur de base, j'ai mon deuxième couche, j'ai mon troisième couche et mon dernier couche. Enfin, j'ai créé du profondeur. La règle numéro trois, c'est aussi ce que je vais montrer aujourd'hui. Les palettes de blocs. Les palettes de blocs, c'est ceci que j'ai utilisé pour ma maison. Le oak planks, warp planks, strip spruce et un peu andesite pour les murs. Il n'y a jamais dans une maison seulement une couleur pertinente. Alors, tu toujours ajouteras plein d'autres textures comme les meubles, les autres couleurs d'accent. Comme si tu créeras une maison qui est toute brun comme ceci un peu et tu ajouteras un peu de crimson plank, ou warp plank je m'excuse. Ça ajoutera beaucoup plus de profondeur. Maintenant, je vais te parler à propos des bases. Il y a deux variétés de bases. La première variété, c'est du bois. Du bois, les bons bois pour les bases sont du oak planks, spruce planks, birch planks, jungle planks et du dark oak planks. Les mauvaises bois que je suggère de ne pas utiliser, c'est les acacia planks, mangrove planks, crimson planks et du warp planks. Ceci est plus utilisé pour les exemples plus tard. La deuxième variété de bases, c'est les rushs. Les rushs que tu pourras utiliser, c'est du cobblestone, le mossy cobblestone, le stone, le andesite, le deep slate. Mais je te suggère de ne pas utiliser le direct ou le granite, car ils ne sont pas si communs dans les construits. Prochainement, tu ajouteras les accents. Les accents sont celles-ci, et les blocs de palettes que tu pourras utiliser, c'est avec les dark oak, jungle planks, birch planks, spruce planks ou oak planks, sont tous celles-ci, comme tu pourras utiliser le mangrove et le dark oak, ou le acacia et le dark oak, ou le warp planks et le dark oak, etc. Il y a plein d'autres couleurs, comme ceci, avec les tapis de laine, il y a des blocs de laine pleins, il y a du poudre de concrete, il y a du concrete et le terracotta, et quand même le glazed terracotta. Le glazed terracotta, c'est quand même utilisé pour les plancher dans les maisons, car ils sont, ils ont les textures connectées, comme ceci, tu vois une texture là-bas. Il y a aussi du fer et des peines de verre. Il y a aussi des trapdoors qui donnera du texture dans vos maisons, que tu pourras créer les meubles avec. Les portes pour les maisons, qui sont ici, on a seulement 10 portes de choisir, même chose avec les trapdoors, car il y a seulement ces types. Il y a aussi des bases de cobblestone, comme les bricks, les chiseled stone bricks, les crack stone bricks, les mossy stone bricks, mossy cobblestone, cobblestone et du stone. Les accents vont aussi vraiment bon avec les accents du bois, je m'excuse. Et même chose avec le chiseled deepslate, crack deepslate tiles, deepslate tiles, crack deepslate bricks, deepslate bricks, polished deepslate, cobble deepslate et le deepslate. Ces accents sont aussi vraiment comme riche, tu peux dire, car ils ont un vraiment bon contraste contre les oeufs. Le seul que je dis raconte ici, c'est le gilded blackstone. Le gilded blackstone et le geisha planks sont vraiment similaires, car l'or dans le gilded blackstone a un peu d'orange dedans, que tu peux voir. Mais autre que ça, ces bases que je peux te suggérer d'utiliser, c'est vraiment beau dans un projet final. Il y a aussi les minéraux de roche qui ont varié entre stone et de deepslate, maintenant, des deux du deep update. Il y a aussi les minéraux du nether qui incluent le ancient debris. Le ancient debris, c'est le plus pire de trouver. Aussi, les autres accents acceptables sont du prismarine, le prismarine bricks, le prismarine et du dark prismarine, avec leurs variants différents, comme les variants de leur escalier et leur slab. Le granite, c'est aussi un autre avec un polished variant. Et les escaliers, les slabs et un mur qui est granite, mais pas une variété polished. La même chose avec le direct, mais c'est une différente texture et couleur, enfin. Le tough, c'est un autre qui est vraiment beau, mais il a seulement ce variant 2 en forme de bloc. Même chose avec le calcet que le tough, c'est juste une texture différente et une couleur différente. Le quartz, c'est, ça vient entre les variétés de quartz qui est un peu comme une variété polished ici. Et le smooth quartz qui est comme ceci, qui n'a pas les côtés pas smooth. Il y a aussi le chiseled quartz block, pillar quartz block et quartz bricks qui est vraiment cool. Il y a les quartz stairs et smooth quartz stairs. Même chose en slab, mais il n'y a pas les quartz brick stairs non plus les chiseled quartz block stairs. Avec ces exemples de palettes de blocs, tu pouvais maintenant utiliser pour créer tes maisons comme un professionnel. Merci pour regarder mon vidéo de YouTube et j'espère que ces outils t'aidera dans les futurs proches. Si tu veux voir une autre vidéo de moi, cliquera au gauche du vidéo et tu pourras m'abonner à mon chaîne de YouTube au droite du vidéo. Au revoir et à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501